Bonjour à toi chers spectateurs, the creator de Gareth Edwards. Gareth Edwards n'a rien fait depuis Rogue One. Et Rogue One avait été l'un des grands moments de flamboyance du renouveau de l'univers Star Wars. Outre le fait que ça soit un très bon film, c'est surtout que c'était une vraie proposition dans l'univers de Star Wars. Et depuis il y a eu un vrai engouement autour de Gareth Edwards et autour de ce qu'il a fait. Et forcément, son nouveau film avait l'air d'être très inspiré, surprenant, avait une certaine forme de liberté tout en étant toujours ancré dans l'ASF. Ça donnait forcément envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, 5 ans après avoir perdu sa femme dans une opération sous couverture, Joshua n'est plus qu'une ombre cherchant une rédemption dans un futur opposant humain et IA. Il va pourtant devoir repartir en mission dans l'espoir de trouver celui qu'il cherchait il y a plusieurs années, Nirmal, le créateur de l'IA. Beaucoup de gens le disent, mais il est bon de le rappeler. C'est bien de proposer des trucs un peu originaux. Alors clairement, The Creator est le genre de film qui est dans une certaine mouvance de ce que beaucoup de cinéastes essayent de faire en termes de science-fiction, n'arrive pas toujours à aboutir, mais ont l'audace de proposer à des studios. Et dans le genre, je ne peux m'empêcher de voir en le film de Gareth Edwards ce qu'un jeune réalisateur sud-africain a pu proposer il y a quelques années à Hollywood en essayant de donner à l'ASF de nouvelles lettres de noblesse, mais en se brûlant clairement les ailes. Et oui, je pense à Neil Blomkamp. Parce que clairement, il est évident que face à The Creator, on a des relents d'Elysium qui nous reviennent en pleine face. Si ce n'est que le lore que développe Gareth Edwards ici, est tout de même un petit peu plus inspiré et un petit peu plus créatif, cherche à mêler pas mal de politique finalement à un sous-texte scientifique qui est assez bien élaboré, mais qui n'est pas vraiment l'élément principal, ça se voit qu'il a envie de faire un film avec une vraie mouvance sociale et une envie de parler de la société d'aujourd'hui tout en étant futuriste, puisque le film se passe en 2065. J'aime bien en fait ce que propose Gareth Edwards. Après, ça reste très classique dans sa globalité, ce n'est pas un film qui va révolutionner le genre de SF, mais encore une fois, on est dans cette idée de vouloir amener l'univers dans une direction qui n'est pas forcément dans la mouvance, on va dire quotidienne, ou en tout cas dans la mouvance actuelle d'Hollywood, et en cela, le film est audacieux, peut-être pas autant qu'on pouvait peut-être l'espérer, et comme je vois certains crier au génie, j'ai tendance à avoir cette petite tendance à vouloir rabaisser un petit peu le film, mais c'est une proposition, elle est audacieuse, et elle est tenue du début à la fin. Dans notre époque, il est parfois complexe de construire et de développer un univers qui ne soit pas basé sur quelque chose de déjà concret, que ce soit un roman, une série, un manga, une BD ou un jeu vidéo, tant on a peur que si le public ne connaît pas un peu l'objet en question, l'originalité ne suffira pas à l'embarquer dans la salle. Pourtant, Gareth Edwards cherche à nous prouver le contraire. Justement, avec son nouveau film, le cinéaste amenant un univers, un contexte et une réflexion autour de l'intelligence artificielle particulièrement soignée, dans un moment de cinéma sonnant comme un peu classique par moments, ou en tout cas bien référencé, pour une oeuvre tout de même imposante, assez intense et renversante de maîtrise. En termes d'écriture, moi ce qui m'impacte dans le travail de Gareth Edwards et de Chris Weitz, qui avaient déjà collaboré un petit peu ensemble sur Rogue One, même si à mon avis Chris Weitz était plus arrivé dans un second temps, et du coup Gareth Edwards avait quand même eu la main mise sur une globalité du projet, même si on sent qu'il y a un petit travail de réécriture derrière, on sent ici qu'il y a une meilleure complémentarité entre les deux. Alors Chris Weitz, c'est un scénariste que j'ai toujours trouvé extrêmement classique. Et quand je dis classique, je dis ça dans le meilleur sens possible, tout comme le pire. Chris Weitz, il a fait de tout, il a fait du American Pie, il a fait du... à la croisée des mondes, il a proposé plein de choses, parfois mauvaises, et du coup je trouve que l'équilibre qu'il y a ici avec Gareth Edwards est intéressant, puisque je ne dirais pas que le scénario qu'ils offrent est parfait, mais il y a une belle complémentarité entre les deux manières de la part des deux auteurs de proposer des univers. Chris Weitz, ça va être quelqu'un qui va amener la globalité narrative, le côté, on va dire, assez classique, dans le bon sens du terme, là ici, cette espèce de quête qui va se transformer en réunification de deux univers. Et Gareth Edwards va amener tout le lore, tout ce qui va entourer cette espèce de background, tout ce qui va amener cette dualité entre l'Orient et l'Occident, cette espèce d'immense guerre qui va encore une fois rayer potentiellement de la face du monde tout ce qu'il reste de l'humanité. Et je trouve qu'il y amène un contexte politique qui va forcément faire écho à beaucoup de choses aujourd'hui. Je veux dire, à partir du moment où tu fais une quasi-totalité de scènes d'action dans un univers qui rappelle le Tibet et qui montre des Occidentaux, essayer de détruire ça, ou quand tu mets des lisières qui font très Vietnam et où tu vois des explosions partout comme ça, ressemblant presque à du napalm, tu ne peux pas t'empêcher d'imaginer une certaine imagerie vietnamienne être convoquée ou un certain travail autour de ce qui se passe actuellement en Chine. Donc forcément, je me dis que Gareth Edwards a voulu amener un contexte politique très fort dans son écriture et ça se ressent peut-être au détriment de quelques aspects un petit peu plus sommaires. Edwards et Weitz composent donc une narration assez classique sur le papier, celle d'un homme cherchant à retrouver l'amour de sa vie et qui malgré lui va devoir s'improviser pair le temps d'une mission de sauvetage palpitante, sonnant comme un chemin de croix vers son propre passé. Cette histoire, on la connaît déjà bien. Et elle prend ici une forme sonnant comme assez évocatrice pour ne pas avoir besoin d'être trop original. Et c'est peut-être dans cela que l'on peut à la fois voir une forme de classicisme assez évident de la part des deux scénaristes, mais sous la forme la plus maîtrisée possible, nous faisant accepter le manque d'originalité pour nous faire voir la créativité du contexte, de l'imagerie, de l'histoire qui, eux, marquent et forgent la puissance dramatique du film. En termes de mise en scène, je ne trouve pas le format si intéressant que ça. Si je devais pointer un truc un peu négatif direct, parce que je trouve que même s'il amène une certaine prise de vue et un certain regard sur les paysages qui est plutôt intéressant, je ne trouve pas forcément plus que ça, on va dire, de vrais aspects purement graphiques et esthétiques. Mais après, derrière, ce qui est indéniable, c'est que Garrett Edward, il a un œil de cinéaste qui est absolument génial. Il arrive à filmer les paysages, à donner de l'envergure et de la démesure à certains aspects, à certaines dimensions, à certaines échelles. Encore une fois, on retrouve ce qu'il y avait déjà eu sur Monsters, sur Godzilla et sur Rogue One. Ce travail sur les échelles, cette grandeur, cette immensité de certains éléments qui va surplomber les personnages. C'est hallucinant de voir à quel point il aime la démesure. De voir à quel point, ici, il se sert de la technologie pour appuyer des éléments de décor qui vont être surdimensionnés. Enfin, je pense à ces espèces d'énormes tanks qu'il y a un moment, qui vont en bordure de ville, commencer à raser quasiment chaque être humain, mais avec des énormes bombes. Il y a ce jeu de démesure qui est constant dans la mise en scène de Edwards et qui, ici, prend des dimensions qui sont vraiment gargantuesques. Et ça amène, encore une fois, ce côté David contre Goliath. Ces petits personnages qui vont sembler tout minimes face à des immenses machines américaines qui vont essayer de les raser une par une. Enfin, c'est vraiment très, très bien fait, je trouve, encore une fois. Et ça amène de la puissance à cette aventure qui, comme j'ai pu l'évoquer avant, peut sembler classique par le placement des personnages, par leur évolution, par la manière avec laquelle ils vont s'entrechoquer ou se rencontrer ou se compléter. Mais dans la mise en scène, il arrive à magnifier ça. Il arrive à rendre ça impressionnant. Il arrive à rendre ça extrêmement galvanisant, prenant, intense. Et c'est ça, en fait, qu'on retient à la fin de ce film. C'est que c'est un réalisateur qui porte son récit, qui a envie de le porter dans la meilleure direction et qui le fait avec le plus d'impact cinématographique possible. Il est indéniable, donc, que dans son imagerie, Edward Zami de l'histoire. De l'histoire moderne, mais également de l'histoire ancienne, qu'il cherche tout aussi bien à convoquer sous la forme d'un récit à la Asimov que la modernité et l'impact social que pouvait choisir de mettre Blomkamp dans ses films District 9 ou Elysium. Il est évident que dans l'esthétique, le réalisateur veut en imposer, se mouvoir dans la culture cyberpunk, tout en proposant avant tout une narration et une imagerie convoquant les classiques cinématographiques du genre de la science-fiction pour un moment de cinéma où l'imagerie du gigantisme et la force esthétique des lieux donne une intensité forte à son oeuvre de 7e art. En termes de casting, celui-ci est indéniablement très bon. Que ce soit Gemma Chan, que ce soit Ken Watanabe, que ce soit Sturgill Simpson, que ce soit Madeleine Yuna Voiles, que ce soit Alison Jenny, que ce soit Mark Menchaka, que ce soit Ralph Inneson qui a encore une fois une voix absolument magnifique et qui pourrait bercer mes nuits tant il est impressionnant, que ça Véronica N'Go. Enfin, tout le casting est vraiment, vraiment impressionnant. Je trouve qu'encore une fois, Gareth Edwards, il sait comment emmener les acteurs dans les bonnes directions. les rendre juste empathiques avec une toute petite scène ou un tout petit fragment de séquence. Et ça se ressent notamment dans l'acteur principal qui est juste, encore une fois, hallucinant. Mais je pense que lui, il pourrait presque tout jouer tellement il en impose à l'écran. Bon, là c'est sûr qu'on le voit surtout dernièrement dans le genre de l'action. Mais de manière plus générale, je trouve cet acteur absolument impressionnant. John David Washington est une nouvelle fois saisissant. L'acteur s'imposant de plus en plus comme un modèle d'interprétation et de charisme au sein du genre de l'action, démontrant bien qu'il suit le même chemin que son père. Au bout du compte, The Creator. Belle proposition. Assez audacieuse dans le contexte actuel parce que malheureusement, j'ai peur qu'on soit sur un bide. Ça serait un peu triste parce qu'au final, Gareth Edwards a réussi à faire ce que beaucoup de cinéastes reprochent actuellement un peu à Disney, mais au sein de la maison mère. Il a réussi à proposer un film de SF qui soit original, qui certes va piocher des références à gauche et à droite, mais qui emporte son leurre le plus loin possible. Le tout avec une direction artistique absolument folle, une envie de cinéma pur. Ouais, The Creator de Gareth Edwards, soutenez ce type de film. Ça peut sembler bête parce que ça reste une grosse production, mais c'est une grosse production à seulement 80 millions de dollars aux Etats-Unis, ça reste mineur. Mais ouais, soutenez ce genre de film si vous voulez voir des films un petit peu différents au sein du cinéma de SF parce que dans le genre, belle proposition de cinéma. À plus ! Sous-titrage ST' 501